Musique ... 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 Musique Alors bonjour YouTube World, nous sommes à l'Île d'Orléans. Et puis, je vais aller acheter des fraises pour commencer. Puis après ça, on va faire le tour de l'île. On va voir ce qu'il y a à voir ici. Alors, restez avec nous aujourd'hui sur l'Île d'Orléans. Moi, je suis à la recherche de fraises. Allez voir ça. Hum, elles sont belles en route. Elles sont belles. Elles sont belles, hein? Fou! Elles sont belles. Vous êtes sûr que vous n'avez pas rajouté de la peinture dessus, rien? Je vais rajouter ça. Je vais en voler une tout de suite. Oh non! C'est une de mes fassures pâle. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Elles sont bonnes. Alors, on a acheté des fraises, mais on a aussi pris l'autocueillette. Alors, on va aller choisir nos propres fraises dans le champ. On a acheté des fraises, mais on a acheté des fraises, mais on a acheté des fraises dans le champ. Oh! Elle est petite, mais elle est belle. Elle est belle, hein? Je vais la manger. Ah! Oh my God! Ah! Les fraises de l'île d'Orléans, c'est pas une surréputation. Elles sont vraiment bonnes. Alors, donc, je vous invite à venir sur l'île d'Orléans. Ah! Déguster des bonnes fraises fraîches. Je ne sais pas pourquoi. Elles sont vraiment bonnes. J'aime bien goûter des fraises comme ça. Un autre. Hum! Île d'Orléans, j'aime ta fraise. Ça me rappelle quand j'étais petit et que je mangeais des fraises directement dans le champ. Je crois que c'était bon. Ça me semble avoir beaucoup de plaisir à ramasser ces petits fruits. Ce soir, on va déguster le fruit de ce labeur. Ah! Hum! 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 Delicieux! On va ramasser un petit peu. Au-dessus! C'est cliché, hein? Comme vous m'attendez à ça. Les maisons dans ce style-là. Ça fait chaud aujourd'hui. Je pense que c'est la journée la plus chaude de l'été au Québec. Ça fait 32 degrés en ce moment. Hum! 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 On a trouvé une façon de faire la dégustation avec nos chiens, alors donc ils ont une petite terrasse ici. Loin de tout, loin de tout, et on va déguster ici avec les piquitos. Non, ben eux, ils n'en prendront pas. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent un plateau comme ça ici, et on a la description des vins. C'est donc, et après ça, je vais enseigner un plateau. Regardez le sourire de Chantal. OK, on va commencer avec le blanc sec. Donc, c'est moi-même qui fais la dégustation. Ah oui, c'est un blanc sec. Santé. On dit que c'est un pinot gris, cuvée inox, élevage sur les îles, macération 14 heures, arôme de fruits tropicaux. Un bouquet d'Orléans, un vin rosé. Le cépage est Acadie. Oui. Et puis, Acadie-Fontenac, pardon. Acadie et Fontenac. Acadie-Fontenac. On coupe ça au montage. Donc, c'est des arômes de fraises, de framboises et de canneberges. Et puis, c'est du coup de noir. Santé, faut-tu poser! C'est qui qui va faire des pompettes dans ce coin là? C'est moi! Il reste du rouge! Moi je l'aime, j'aime tous les vins que j'ai essayé, je commette. Il est bon! C'est chaud quand ça descend! Ahahahah! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Reste! Alors les notes, les notes Google c'est quoi? 4.7 pour poser les 4.7 sur le rouge. Le rouge, lui? Cinq étoiles! Cinq étoiles? Le rouge? Cinq étoiles, le rouge! Ah mon dieu, j'ai hâte! C'est 29,95$. Mais ici, ils vendent 19,15$. 29,95$. Est-ce qu'on coûte? C'est planché directement ici, ça coûte 19,15$. Et combien ça coûte? 29,95$. Ah ouais! Ok, ils font 10 places la bouteille ou quoi? C'est pas mal! C'est 20,00$. C'est bon! Directement chez le... Déjà 19,19$ c'est cher une bouteille de veille. Fait qu'il faut qu'il soit bon! Il est bien sucré partout. Bien rosé, sucré. Je suis une fille de sucré. Je suis une fille de sucré. Je suis une fille de sucré, elle. Il y a un Porto qui s'en vient. Attends, 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 attends. Ensemble, ensemble. Miam, 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 miam! Le Porto s'en vient, ça sera pas long. Faut pas le renverser, on va pleurer. Allez moi, je pompette un peu. Il y a de l'eau. Le bord de l'eau. Vous voyez, les chiens sont heureux. On voit-tu les chiens? Ah, on voit les chiens. Ok, et même que Paki n'a pris aucun verre de vin, puis elle est pompette elle aussi. Elle est toujours pompette elle. Maïa, elle peut pas y aller parce qu'elle est toute mêlée. Paki est pompette, mesdames et messieurs. Ça va être l'ambiance. On a bu, elle est ici. Moi, je suis en retard sur Chantal, évidemment. Oups! À lui, on va... Je l'amène le bien complet. 5 étoiles. Non, mais 5 étoiles. Tu dis sur Google, tu sais quoi? Oui, il a 20 rouges. Il est bon. Mais ça m'étonne que tu... Ça m'étonne que tu dis qu'il est pas sucré. Il est sucré quand même un peu. Non. Il est marqué... Sec. 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 Il est pas pensé à moi. Mais non! Il est pendu juste à lui. Et... Non, mais c'est pas moi, Chantal. C'est pas moi qui peux faire les plateaux. Oui, mais il demande. Il ne demande rien. Ah, il demande rien. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est 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 ça. Bon, alors, roulement de tambour. Chantal va commencer l'éducation du pâteau. Ok, attention. Vous allez être les premiers à avoir la vie. Oh! Oups! Oups! Attention. Est-ce que le pâteau va passer l'épreuve? Attention. Dégustation. C'est bizarre, parce que quand je bois, ça goûte du raisin. Mais tu sais que c'est fait avec du raisin, hein? À la base. Il est bon. C'est pas méchant. Mais j'ai eu meilleur que ça. Le Wollingdale. Désolée, mais j'aurais pas donné sang sur sang. Je dirais qu'il vient de faire. Je sais pas. Il est pas supposé. Je sais pas c'est quelle année. J'aurais demandé. Non, mais il l'a. Ah, Chantal a raison. Ça goûte un peu le raisin. Ça goûte beaucoup le raisin. Je dirais qu'il vient de faire. C'est pas… C'est trop nouveau. C'est 17 % d'un crâne. Apparemment, pour faire les porteuses, c'est pas facile à faire. Ça prend des années. Si ils viennent de faire, je dirais… C'est pas le meilleur que j'ai jamais bu de ma vie. Non. J'en prenais pas deux bouteilles. Je vais peut-être en prendre une. Une petite. Ça fait plaisir à compagnie. 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 Ok, faire plaisir. Mais il faut qu'il soit bon un peu quand même. Ok, il faut qu'il soit bon. Faire plaisir à compagnie. On va leur faire plaisir. On va les acheter une bouteille. Juste pour leur faire plaisir. Hum. On va les acheter. 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 Eh bien, c'est beau! C'est beau! Alors, le nom du vignoble ici, c'est Sainte-Pétronille. Donc, Sainte-Pétronille. Puis, on va donner la permission de venir avec les chiens. J'apprécie énormément. On peut voir les vignes, les raisins. C'est un raisin pour le moment. Il faut prendre en avant celle-là. C'est vraiment beau! Puis, ça sent bon! Existe-tu ça en parfum? Le parfum des vignes! Oh! Le parfum des vignes, mesdames et messieurs! Ce sera un bon parfum maintenant. Pour détailler. Nous autres, on a vu du vin, mais c'est les chiens qui sont pompettes, mesdames et messieurs. Les fraises de l'île d'Orléans sont très, très réputées aussi. Et maintenant, grâce à Sylvain l'Américain, eh bien, leur vin fortifié, c'est pas si fort que ça, mais leur vin fortifié va avoir une réputation internationale. Il va falloir qu'il y en fasse en tabac, par exemple. Il va falloir qu'il augmente la production un peu. Ah, des gens viennent de loin quand? Ontario, please! Give me some wine, please! Voilà pour le vignoble Sainte-Pétronille. Donc, c'était magnifique. On a beaucoup aimé notre dégustation ici. Sachant que c'est du terroir local, en plus. Donc, de l'île d'Orléans, mesdames et messieurs, une île magnifique. Elle est encore plus magnifique après la dégustation de vin. Oh! 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 Quelle est cute, cette île! Elle est incroyable, mesdames et messieurs. C'est une île magnifique. Oui, donc, on va retourner au VR, aller sécuriser cette bouteille. C'est un petit casse-croûte de mer, ça. Une petite saucisse? Ah, ok. Merci. C'est assez. Alors, j'ai ma poutine saucisse. La poutine saucisse, mesdames et messieurs. Chez Pouliotte casse-croûte. Voilà, donc, j'ai l'acheté tout ce qu'il faut pour faire une petite fondue. Avec l'eau fraîche, ça va être merveilleux. Ce qui est le fun, la partie de la chocolaterie. Ici, si on va en arrière, on voit la ville de Québec. C'est un petit casse-croûte de ... Le quest d'eau fraîche. Au revoir. Au revoir. ... ... Alors, tout le monde se repose sous ses vins américains. ... 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